11h30, le vaillé vient de Toupie, continue à l'école du Bourg. Des dizaines de mètres cubes de béton sont déversés, étalés et talochés. Les artisans réalisent un plancher beaucoup plus adéquat pour supporter les enfants et l'équipe pédagogique. Ils étaient en bois et ça présentait des problèmes de stabilité. Et donc, pour avoir une solution un peu plus pérenne, nous passons maintenant les planchers en béton. On a aussi sécurisé un peu plus l'établissement qui présentait un peu certaines failles. Donc, certaines portes en bois seront remplacées en portes métalliques, notamment au niveau de la cuisine, pour que l'établissement soit plus sécurisé. Les ouvriers s'attellent à solidifier et à embellir les salles de classe et les alentours. Peinture intérieure et extérieure, charpente, plomberie, nettoyage sont au programme des entreprises de différents corps de métier. Elles sont mobilisées depuis le 9 juillet sous l'ensemble du territoire de la commune. Les 16 écoles de Matoury sont concernées par ces travaux de grandes vacances. Notamment, on a au groupe scolaire de Stoupan où il y avait des problèmes de chauve-souris. Donc, un traitement a été effectué pendant ces deux mois. A l'école, au groupe scolaire Maurice Belloni, également, il y avait des problèmes de menuiserie aluminium. Donc, ça aussi, c'est pourvu qu'à la rentrée, tout soit effectué pour que les enfants ne subissent aucun problème d'hygiène et de sécurité, puisque c'est le thème que la municipalité souhaite vraiment mettre en avant pour cette rentrée scolaire. Les gros travaux devraient s'achever le 31 août. Plus de 500 000 euros sont mobilisés pour l'opération. L'objectif est d'accueillir enfants et personnels dans de bonnes conditions à la rentrée du 3 septembre. Amatory. Suivez l'info sur Guyane La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada